Oh, ça a commencé. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 5 mai 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous 3 fois par semaine, les lundis, les mercredis et les vendredis pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, film et série télé, oui, by GLG, l'ami du petit-déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Ça a été bien aujourd'hui, tout fait d'un coup, sans respirer. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos mécènes puisque bien évidemment, cette émission est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. C'est en fonction de votre nombre de cafés du mois qu'on aura le nombre d'émissions du mois prochain. Ce mois-ci, on est déjà à 3 émissions par semaine et le mois prochain, pour l'instant, on est à 75% des objectifs pour avoir au moins un JT par semaine. Vous pouvez aller m'offrir un café sur Tipeee, un bal, deux bal, ça permet de commencer la journée du bon pied. En plus, vous recevrez les reviews avant tout le monde, plutôt pas mal. Et ensuite, on remerciera André M., Sébastien P., bien évidemment, et Nono Le Chat, qui étaient nos tipeurs de dimanche, qui n'en a pas eu entre-temps. Après, on n'est pas à l'abri, qu'il y en ait peut-être d'ici vendredi. Voilà, et merci à eux d'avoir financé l'émission de cette semaine et éventuellement, commencer à financer l'émission du mois prochain. Spéciale et les cas, c'est également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Alors, on a eu une période où on avait 150, presque 200 pouces en l'air. Tout le monde y allait, tout le monde était motivé et tout. Puis là, on sent que vous avez cru au déconfinement ou quoi, là ? Tu pousses en l'air. Ça fait plaisir et puis ça permet un peu à l'émission de remonter un peu sur YouTube puisqu'il y a des commentaires et des pouces en l'air et tout. YouTube aime bien et a tendance à nous mettre un peu en avant et tout. Ça fait plaisir. Spéciale et les cas, c'est également à tous ceux qui sont abonnés à GNG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés. Bienvenue dans la familia. Bon, on commence tout de suite par les news du jour. Bon, legeek.tv, mon site où vous retrouverez directement toutes mes vidéos de mes 4 chaînes. Comme ça, si vous ne savez pas à quoi, il y a 4 chaînes, mais je ne suis pas abonné et tout. Alors, tu peux t'abonner dans la description déjà. Sinon, tu peux aller sur legeek.tv, tu retrouveras un peu toutes les vidéos. La dernière, donc le dernier JT du Geek de lundi, le test du Realme, non, du UmiDigi, du UmiDigi Bison GT, le YiDi 2, l'aspirateur. Alors, on retrouve un peu toutes les vidéos et tout. Dès que j'en ai, je les mets. Bon, allez, legeek.tv, non, c'est fait. Legeek.tv, c'est fait. Sur jtgeek.com, vous pouvez trouver également une boutique. Ça s'appelle la JT Geek Shop. Donc, vous allez sur jtgeek.com et après, vous tapez sur jtgeekshop. Et là, vous pouvez acheter des t-shirts. C'est de l'affiliation. Vous pouvez directement aller chez les vendeurs. Je vous propose une sélection de t-shirts. Vous allez, vous tombez chez AliExpress. Vous achetez le t-shirt pour vous. C'est transparent. Et moi, je touche une commission. Je devais en mettre plein. Et en fait, j'ai plein de boulot, surtout. Voilà. Et puis, j'en ai commandé plein pour moi. Donc, en fait, quand je les recebrais, je les mettrais. Je les mettrais sur la boutique. Ça, on pourrait avoir la qualité. La calitada. Je ne sais pas quelle langue c'est, mais... J'aurais des trop de pubs, je pense. Je suis un peu comme... Bon. Allez, on parlera de Realme. Pour commencer un peu les news high-tech du jour. Je vous rappelle, il y a un timer en bas dans la description. Pour ceux qui veulent squeezer cette partie où... J'ai pas en live. Il faut aller directement aux news high-tech. Il y a un timer en bas. Donc, Realme va proposer une édition spéciale de sa Realme Watch. Je me rappelle la Realme Watch S Master Edition. En partenariat avec Graflex. Un designer coréen qui fait... Des Graflex, par exemple. Bon, qui fait des designs un peu particuliers. Donc, il y a une édition particulière aussi. Donc, tu auras la montre avec un... Alors, c'est bien. Ça permet d'apporter quelque chose de plus. Parce que, bon. C'est vrai que, bon. Les montres connectées, maintenant, il y en a plein de toutes les couleurs et tout. Mais, bon. Des trucs un peu sympas. Alors, on essaie sur Aliexpress de commander des bracelets. On met des fonds d'écran et tout. Là, peut-être d'avoir un modèle avec des autocollants. Avec des bracelets sympas. Avec des fonds de... Des arrière-plan et tout. Ça peut être sympa. Voilà. Après, est-ce que je vais me jeter dessus ? Je ne pense pas. Est-ce que toi, tu vas te jeter dessus ? Non plus. Mais, elle n'est pas excessivement chère. Puisqu'elle fait 105 dollars. Comment ça, à la base, elle vaut 60 balles ? Mais ouais. Mais bon. Là, Graflex, mon pote. T'es pas obligé. Si je te dis que la version de base et tout. Et deux bracelets pourris. Pas aussi bien. Là, c'est Graflex. T'as la boîte, t'as un CD. T'as un CD. En fait, je suis en train de réfléchir. Si on m'offrait un CD. Imaginons. Je n'ai même pas de lecteur CD. Je suis en train de réfléchir. Je n'ai plus de lecteur CD. Ah, peut-être dans mon... Si je remonte mon vieux PC, là. Windows. Je crois qu'il y a un lecteur CD dedans. Mais je n'ai même pas de... Je n'ai pas de DVD. Je n'ai pas de Blu-ray. Je n'ai pas de PlayStation. Je n'ai pas de... Je n'ai rien. Je suis un peu malheureux. Je suis trop... Je vis trop avec mon temps. Je n'ai plus de lecteur CD. Je suis passé à autre chose. Lecteur optique, c'est très délicat. Bon, on parlera du Vivo Y52. Alors, c'est intéressant. Puisque le téléphone, il n'est pas ouf. Mais il est bien cher. Pour résumer un peu le dossier. Ils ont fait un Vivo Y52. Alors, en version Y. Non, en version S. Donc, la version sport, bien évidemment. Bon, un téléphone qui est à un écran de 6,58. Bon, ben, c'est pas mal. Avec un rafraîchissement de 90 Hz. C'est pas exceptionnel. Une caméra frontale de 1 million de pixels, pas mal. À l'arrière, deux petites caméras. On a vu juste deux petites caméras de 48 plus 2. C'est la base de la base. Tu es en train de te dire. 100 balles. Et un Mars. Non, mais il y a un Qualcomm, un Snapdragon 480. C'est quand même... On est quand même sur le bas du dossier, là. Bon, allez, 150 balles. Bon, allez, 200 balles, GGG. Parce que Vivo, c'est un peu cher. Bon, et voilà. Et une batterie 5000 mAh. Ça, c'est pas mal. Donc, ça justifierait peut-être les 200 balles. Charge rapide, 18 watts via USB Type-C. Bon, on n'est pas trop mal. Sous Android 11. 8 plus 256. Pas mal. 325 dollars. Alors, le problème, c'est que Vivo, vous, vous savez pas, mais en Vivo, a toujours été cher. Oppo, Vivo, ont toujours des téléphones qui n'ont été quand même pas donnés donnés. Ils font de la marge, ils font de la pub, il y a de la communication et tout. C'est des marges qui sont riches et puissantes parce qu'elles ne sont pas données, en fait, en même temps. Bon, ben là, 322. 8 fois 3, 24. Ouais, 250 euros. Hors taxe. Oui, ben écoute, c'est le prix de mon Xiaomi Mi 11 Lite. Donc, du coup, pour le prix de mon Xiaomi Mi 11 Lite, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Par contre, bon, là, à part la batterie qui fait 5000, il n'y a rien d'excitant, voilà, encore une fois. Ce n'est pas donné, voilà. C'est juste pour vous dire qu'il y a quand même des téléphones qui sortent où c'est prix Chine hors taxe. Là, même pas, c'est Malaisie hors taxe et tout. Enfin, voilà, c'est des téléphones qui sont chers. Bon, on parlera du Realme C11 et du Realme C25. Et j'ai une petite surprise à la fin. Non, je déconne. Si, enfin, si, il y a un truc, mais bon, ce n'est pas une surprise. Vous n'attendez pas un truc d'énais. Bon, il y a le Realme C11. Alors, il nous propose le Realme C11 2021. En fait, ils prennent le Realme C11 de 2020 et ils l'upgrade en 2021. Simplement, c'est le même nom pour que ce soit un peu compliqué. Alors, si on prend celui de 2020, batterie 5000, écran 6,5 pouces, pas mal, un Helio G35, à l'arrière, caméra 13 plus 2, double SIM et tout. Bon, je dis, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas pire que le vivo qu'on a vu avant. On est d'accord pour un truc à 150 balles. Donc, bon, on est chez le Realme, on est le C11, il était pas mal, grosse batterie, caméra 13 plus 2. Tout est plutôt honorable. Quand on dit que c'est un téléphone qui vaut 100, 150 balles, tu te dis, c'est bien. Franchement, on a quand même un bel appareil. Bon, concernant la version 2021, on passe sur un écran de 6,52 pouces au lieu de 6,5. Donc, on a un écran encore plus petit. Ouais, c'est bien, ça va réduire les frais, c'est sympa. Bon, le processeur, on passe sur un Unisoc, le processeur chinois et tout, ils essaient un peu de pousser, mais bon, ils vont avoir du mal, là. Le Unisoc, oui, Sock, c'est chaussette, c'est une plaisanterie. Parce que si tu parles pas l'américain, t'as pas compris la blague. Enfin, même si tu parles l'américain, t'as pas compris la blague. Bon, Unisoc, un processeur Unisoc SC80, bon, on ne sait pas, je ne sais pas la merde que c'est, mais ça ne doit pas être un truc de dingue, vu le dossier. Bon, pire que le G35, c'est déjà sûr. 2 plus 32, plus de la micro SD pour sauver un peu le dossier. À l'arrière, BigSit, les 13 plus 2, on est juste à 8 plus 5. Alors, 13 plus 2, 15. 8 plus 5, 13. On est presque, le compte est bon. On a presque le même nombre de pixels, mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont mis bois. De la 4G, du NFC, du Wi-Fi. Une batterie toujours de 5000 mAh, c'est pas mal, mais en micro USB. T'es en train de te dire, mais c'est quoi cette merde qu'ils nous ont sorti ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Prix et disponibilité. Alors, pour l'instant, ils l'ont sorti uniquement aux Philippines. Donc, on comprend, voilà, c'est un téléphone vraiment fait pour les pays pas pauvres. On ne va pas dire que c'est un pays, enfin, ce n'est pas un pays riche non plus, quoi. Mais voilà, c'est fait pour les marchés émergents. On dit comme ça maintenant, on dit les marchés émergents. Les pays de vacances où il n'y a plus de vacanciers. Donc, du coup, voilà, les pays émergents. Donc, aux Philippines, 104 dollars pour la version de base. Donc, ça fait 80 balles. Et 112 dollars pour la Russie, parce qu'ils ont un peu plus d'argent, ça paraît normal et tout. Bon, une belle merde de téléphone, un truc vraiment pas cher. Mais bon, autant le C11 était pas mal. Mais là, le C11 2021, avec son procès à une chaussette et tout, ça ne va pas être vraiment une bête de guerre. Par contre, il y aura un Realme C25. Voilà. Donc, apparemment, on vient de passer la certification, donc il devrait arriver en Thaïlande et tout. Donc, on ne sait pas grand-chose sur ce Realme C25. Parce que, alors, on dit, voilà, pour ceux qui ne savent pas, le Realme C25, donc ancienne génération de 2020, en passé 2021, aura un écran de 6,5 pouces pas mal. Un Mediatek Helio G70. 4Go de RAM plus 128Go de ROM. Il a 3 caméras à l'arrière, 48 plus 2 plus 2, une caméra selfie de 8 millions de pixels. Voilà. Bon, la version indienne, elle, a une version très millions de pixels au lieu de machin. Bon, au lieu de 8, pas grave. La batterie fait 6000 mAh, c'est sympa. Et une charge rapide de 18 watts. Donc, là, on voit vraiment qu'entre le C11 et le C25, il y a vraiment un grand écart entre les deux. Où, le C25S devrait être une version boostée de notre Realme C25 existant, puisque c'est la version sport. Voilà. Donc, moi, je parierais, personnellement, si on devait me demander, je dirais, un processeur, ils vont nous mettre. Peut-être même un Snapdragon. Ils sont en promo, en ce moment-là, apparemment. Et peut-être un upgrade au niveau de la caméra. Je pense qu'ils laisseraient 48, mais ils pourraient mettre 48, plus 8, ou un truc comme ça. Moi, je parie là-dessus. Après, on peut lancer les paris et tout comme ça. Et l'offre exceptionnelle, si tu t'abonnes, si tu t'abonnes aujourd'hui et que tu cliques sur la cloche, et que tu reviens me voir mercredi, je te parlerai du Realme C20. Attention, du C20 A. Une version, donc, du coup, qui sera entre le C11 et le C25. Et là, tu es en train de te dire, entre un truc minable et un truc passable. Non, parce qu'il y a un A à la fin. Le mec, mauvaise foi. Il y a un A à la fin. Et le A va faire toute la différence. A, triple A, classe A, A+, anarchie. Non, anarchie ne marche pas. Bon, dans un trait, on verra. Bon, ça va être là. L'intérêt, c'est qu'on sort quand même du 1er mai, il n'y avait pas de news. Dis-toi, il n'y avait pas de news. Rien. Rien. Tous les Chinois sont fermés. Du 1er au 6. Enfin, du 1er au 4. Fête nationale, généralement, ils gonflent jusqu'au 6. Voilà. Donc, du 1er au 6, il n'y a pas de Chinois. C'est tout fermé. Donc, il n'y avait pas de news. Heureusement, Realme est là pour nous sortir un téléphone par semaine. Et nous donner un peu de matière. Tiens, puisqu'on parle de Realme. C'est la seule barre. C'est le Realme, le JT Geek Realme. Le JT du Realme. Bon, apparemment, ils font déjà un sondage pour sortir éventuellement des notebooks ou des laptops et tout d'ici la fin d'année. Bon, c'est faisable. S'ils ont le marché, s'ils ont la clientèle et tout. C'est vrai que Oppo, Vivo, n'en font pas. One Plus. Adieu, One Plus. Je ne sais pas s'ils feront... Voilà. À One Plus, ils ne feront plus bien grand-chose. Vu la dernière plaisanterie qu'ils ont fait avec la montre. La montre et la montre, ils ont payé. Ils ont payé Unbox Therapy. Ils ont marqué Marques et Broly. Ils ont payé plein de YouTubers, quand même, qui ont millions d'abonnés. Donc, je ne sais pas combien c'est. Je gare un million d'abonnés, c'est 10 000 balles pour faire une vidéo. Donc, je ne sais pas. Les mecs, ils ont 2, 3, 4. Ça a dû leur coûter des milliers d'euros. Pour une montre à 130 balles, qui est la même que la Remy à 50 balles. Presque. Voilà. Donc, bon. Après, pourquoi pas. Donc, ils vont lancer là-dessus. Et tiens, j'ai une news. Unophone va aussi lancer des tablettes. Alors, ils sont en train de faire un sondage. Est-ce que ça vous intéresserait ? Qu'on fasse de la tablette et tout. Enfin, bon. Je ne sais pas. Là, on est en fin mi-2021. Chez vous, ils font croire qu'on va déconfiner. Chez nous, ils font croire que ça va être de pire en pire. Donc, là, sortir des notebooks alors qu'il y en a déjà 10 000. Et sortir des tablettes. Alors, si tout le monde sait que personne n'en achète. Je ne sais pas. Je trouve ça un petit peu opportun. Bon. On parlera de la news. Qui n'en est pas une. Mais bon, il fallait que je meuble. Après, Xiaomi et Huawei. Oppo veut également lancer sa voiture électrique. Alors, il y a plusieurs news là-dedans. En fait, les news sont un peu mixés et tout. Alors, c'est racoleur. Bien évidemment, une voiture Oppo et tout. Alors, un, la voiture électrique, c'est vachement facile pour les Chinois à faire. On va dire. Ben, on va prendre une voiture de golf. Puis, vous mettez un habillage autour. C'est une voiture électrique. On est d'accord. Ah ouais, mais c'est un peu ça. Oui, mais bon, prenez une voiture de golf. Ça existe déjà depuis 10 000 ans. Hop, tu mets un habillage autour. C'est une voiture électrique. Tu mets plus de batterie, plus de moteur. La Chine, c'est comme n'importe quel fabricant de voitures en Europe. C'est les assembleurs. En France, c'est les machins de chez Bosch, les machins de chez Truc et tout. Et ils font une bagnole. En Chine, c'est pareil, mais pire. Il y a encore plus de trucs. Ils trouvent des assembleurs. Ils montent une bagnole. Donc, c'est relativement facile pour les Chinois de fabriquer une bagnole. Après, qualité, crasse-tèche, on oublie. C'est pas... Voilà. C'est une voiture. Ça ressemble à une voiture. Donc, c'est relativement facile. Il y a plein de marques. Il y a plein de trucs comme ça. Et là où les marques, en fait, pourraient, comme Xiaomi, Huawei et Oppo, arrivent en disant « Oui, mais alors attention, faire une voiture de golf géante avec une carrosserie et des vitres électriques, plein de Chinois savent faire et plein de marques le font à tiers larigot. » Par contre, s'ils veulent mettre de la techno, de la techno qui est digne des gros fabricants comme Tesla, forcément, ou les fabricants allemands, des capteurs, des sensors, des caméras, ça, les petits fabricants savent pas faire. Et ils sont obligés de se tourner vers des, encore une fois, des fabricants ou des usines qui sont spécialisés dans les capteurs, dans les sensors, dans la 5G, dans les caméras, dans les choses comme ça. Et c'est là, en fait, où les marques se disent « On a quelque chose à jouer. » Ça veut dire que Xiaomi, Huawei, Oppo, là, ils ont, et DJI, on l'avait vu, là, ils ont un savoir-faire où ils pourront vendre, eux, leur technologie pour tous ces fabricants-là qui veulent se lancer mais qui savent pas faire, les capteurs, les sensors, les trucs et tout comme ça. En disant « Nous, on vous vend des packs un peu clés en main et vous pourrez mettre ça dans vos bagnoles. » Comme les phares et d'autres marques, les clignotants, les essuie-glaces. Enfin, on a bien vu que démonte ta bagnole et va acheter les pièces. Tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est brandé Renault et que la plupart du temps, c'est divers et varié d'autres marques. Donc, ils pourraient faire, soit, en fait, ils vont, comme beaucoup de fabricants, faire que de l'accessoire. En disant « On veut faire de la bagnole, mais tout comme ça, on va faire que de l'accessoire. » Soit, ils vont racheter une marque qui fait déjà de la bagnole, mais qui n'a pas ce savoir-faire en disant « Nous, on met les cages dedans. » Et donc, du coup, gros, on achète quasiment la boîte. On met un gros apport d'argent. Et donc, du coup, avec cet argent-là, vous allez pouvoir faire évoluer votre marque et mettre nos technos dedans aussi. Mais après, concevoir une voiture de A à Z, je ne pense pas. Je ne pense pas que les marques se lancent puisque c'est très compliqué. Tesla a mis beaucoup, beaucoup de temps en reprenant d'avoir la Lotus, en essayant et tout. C'est très, très long quand même de faire une vraie grosse bagnole électrique. Faire une merde, une voiture de golf avec une carrosserie, c'est facile. Mais après, faire une vraie bagnole, c'est quand même relativement compliqué. Il faut des années et tout. Et c'est ça que Xiaomi a décidé de mettre tant sur le panier et tout. Je ne pense pas que les autres marques mettent autant d'argent sur le panier pour essayer de lancer quelque chose sans être sûr que... Voilà. On voit que même Huawei a préféré s'associer avec d'autres marques. Donc, c'était un peu la news du jour. Donc, est-ce que Oppo se lance dans la bagnole ? Je dirais oui et non. Mais je ne pense pas qu'ils vont se lancer directement. Ce n'est pas possible. Parce qu'on voit que même Apple, pourtant, a de l'argent. Même eux, on voit que... Ce n'est pas sûr pour le moment. On ne sait pas trop. Ils ne peuvent pas racheter un chinois, ça c'est sûr. C'est le gros problème. C'est le gros problème de Apple, je pense. Ils ne peuvent pas racheter une marque chinoise. Ils ne peuvent pas trouver une marque électrique en disant... Allez, on rachète. Qui ont racheté ? General Motors, Ford, je ne sais pas, Opel. Tu sais, ils ont acheté une grosse marque qui fait de l'électrique et tout. Enfin, ils ne peuvent pas... Alors que les chinois, eux, ils disent... Vas-y, petite marque, là. Il y a du potentiel. Il va dire, on achète et puis on fera quelque chose. Bon, on parlera également de ma série de la semaine. J'ai regardé parce qu'apparemment, il va y avoir une saison 2 de Love, Dead and Robot. Alors, j'avais déjà regardé un épisode comme ça et tout. Puis, je n'étais pas... J'avais regardé, c'était bien. Mais j'étais tombé au hasard comme ça. Et je n'avais pas trouvé ça. J'avais trouvé ça bien, mais sans plus. Alors, en fait, c'est une série. C'est une série, mais c'est un peu comme Black Mirror. Ça veut dire que chaque épisode est indépendant. C'est chaque épisode qui ne fait pas du tout la même durée, qui ne parle pas du tout la même chose. Et qui, en plus, là, ce n'est pas du tout fait la même chose, la même façon. Il y en a, c'est des dessins animés. Il y en a, c'est des trucs un peu en animation 3D. Il y en a, c'est des acteurs intégrés dans un monde 3D. Il y en a, c'est des films complets. Mais on parlera celui avec celle qui a le truc de maquillage, là. C'est à Hong Kong. Donc, c'est fait dans le vrai Hong Kong. Mais c'est des acteurs dans le vrai Hong Kong. Mais ils ont inséré des petits clics comme ça. C'est pas un petit clac. Un peu comme dans Batman et tout. C'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien. Il y a 18 épisodes, apparemment, pour la saison 1. Chaque petit épisode est indépendant. Surtout les 10 premiers, je crois, déjà. À chaque fois, il y a une petite morale. Et puis, il y a une petite piste. Notamment, concernant l'évolution. Et il y a des épisodes, étonnamment, qui sont... On part sur un truc comme ça. Il y a un truc avec le yaourt. J'ai regardé. Parce que je me suis dit, ils sont tous bien. J'ai regardé. Et en fait, l'épisode était vraiment génial. Et il y a une morale à chaque fois. Comme l'histoire avec les chats. Comme l'histoire avec le frigo. Le truc avec le frigo, il est génial. C'est fait comme un film et tout. Ils ouvrent le frigo. Il y a une simulation dans le frigo et tout. Enfin, trop bien. Ça rappelle un peu Men in Black. C'était pas un frigo. Donc, c'est une série. Je vous inviterai à regarder ça. Regardez au moins les 5 premiers. Pour acharner-vous. Ça dure entre 17 minutes et une demi-heure. Regardez au moins les 5 premiers. Si vous accrochez avec ces concepts, un petit peu d'anticipation, de fantastique et tout. Vous allez kiffer votre race. Attention. Si vous commencez à kiffer votre race, il n'y en a que 18. Après, il faudra attendre. Et la saison 2 va arriver prochainement. Mais il y en aura moins. C'est disponible sur Netflix. C'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant. La première avec les chats, elle est terrible. Non, mais il y a plein de petits épisodes qui sont comme ça. Les vampires, c'est peut-être un peu moins bien. C'est peut-être celui avec les vampires que j'ai moins kiffé de tous. Mais c'était pas mal. Hier, j'ai commencé à regarder également Mortal Kombat pendant une demi-heure quand même. J'ai tenu. Bon. On ne peut pas dire que c'est mal fait dès le début. Mais ça fait un peu carton-pâte. Le décor. Les acteurs. C'est très Mortal Kombat. C'est peut-être trop Mortal Kombat. Si vous aimez le jeu vidéo, vous avez suivi un peu l'histoire de tout ça et tout, vous allez rentrer dedans en direct. C'est génial. On les retrouve et tout. C'est trop bien. Si après, vous regardez ça un peu comme un type de distraction, c'est très, très, trop Mortal Kombat. Les tatouages, le mec qui est bidon. Enfin, voilà. C'est très... Voilà. Donc après, bon, les combats sont géniales. Il y a assez badass. On reconnaît les acteurs tout de suite. On dit, waouh. Quand on voit les acteurs un peu, notamment au niveau asiatique, on se dit, waouh, c'est des gros acteurs et tout. Il va y avoir du combat, ça va être badass, ça va être vraiment génial et tout. Je regarderai ça en trois fois. Ça en ferait, bien évidemment. Bon, je vous rappelle, vous pouvez me trouver sur mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Je suis content. Vous êtes régulièrement à nouveaux abonnés. Ça fait plaisir à me rejoindre sur Greg Le Geek. Pas très, très actif hier en post, mais je mets des stories. Tous les jours, je mets des stories. Promis, je mets et tout. Donc là, mon nouveau setup qui est là-bas. Enfin, mon nouveau setup, j'ai acheté une étagère. J'ai acheté une étagère et j'ai mis des lumières dedans. Ce n'est pas grand-chose, mais encore une fois. Et attention, j'ai commandé une planche en bois. Une vraie planche en bois de 1,30 m par 80, ça va être mon nouveau bureau. Je sais, on a investi un truc de fou. Presque 1000 bahts, la planche, en vrai bois et tout. Et puis avec des pieds dessous. Truc de dingue. Avec des éclairages et tout. Bon, vous pouvez me suivre, c'est Greg Le Geek. Je vous mettrai des photos là-dedans. Et hier, bien évidemment, hier, j'ai fait. Alors, hier matin, j'ai fait les plans de la Akaso Brave 7. L'après-midi, je me suis dit que j'allais... Et du coup, j'ai fait ça avant de manger. Je me suis dit que je vais aller faire les plans ultra larges, les angles, les trucs, la correction, la 4K, la stabilisation et tout. Et surtout, tester le micro externe qu'ils m'ont envoyé de Akaso pour voir si ça fonctionnait. J'ai fait des tests à la maison, ça fonctionnait. Donc, je suis allé là-bas en me disant, ça peut fonctionner. Attends, j'ai essayé H&T et tout. J'ai essayé de brancher mon angle enregistré et tout, vous allez voir. Et je me suis dit, on va essayer ça. Je fais les plans, je reviens ici. Puis je dis quand même, je vais dérocher un peu, savoir si les plans sont bien. Et après, je ferai la voie face caméra pour dire ce que j'en pense. Je regarde les plans, je déroche et tout. Et franchement, franchement, pour 160 dollars, c'est de la balle. Ça fait 130 euros. Vous allez voir tout ce qu'il y a dans le packaging. La caméra, comment elle est trop bien, comment elle fonctionne trop bien. Les belles images et tout. Alors ça, ils vont me dire, ouais, 130 euros les gars. GoPro. Attention, on ne parle pas de caméra à 200, 300, 400 balles. On parle de 130 euros avec tout le packaging. Donc, rapport prix, elle est quand même vachement mieux que la LE. Donc, j'ai fait les plans, trucs que j'ai fait. Donc, du coup, je me suis dit, putain, j'étais chaud hier. Vas-y, je fais la voie, nanana, je me mets. Alors, je me suis mis là-bas contre mon éclairage. Je trouve que ça manque un peu d'éclairage. Mais bon, après, vous me direz dans les commentaires quand la vidéo sera en ligne. Donc, la vidéo est prête. Elle sera montée cet après-midi. Elle sera envoyée à Akazo cet après-midi. Et donc, du coup, une fois qu'ils ont payé, elle sera mise en ligne. Alors, j'ai aussi le Steadicam dont je vous ai parlé. J'ai envoyé la vidéo à OM. H-O-H-E-M. Et elle m'a dit, oui, mais alors, attention. Elle va me dire, super, la vidéo. Mais par contre, on est en vacances. On ne revient que le 6. On vous paiera le 6. Donc, quand ils paieront, on mettra la vidéo en ligne. Donc, tout le monde risque de revenir après le 6. Donc, on risque d'avoir arrivé le Steadicam OM après le 6. Ou le 7. Peut-être le 7. Et après, la Brave, deux jours après. Le 11, j'ai également le Dream aspirateur à main et tout. Après, je vais avoir la vidéo sponsorisée. Et après, j'aurai le déclare de fumée. Et peut-être après, j'aurai la montre... Putain, je n'arrive jamais à me rappeler son nom. De la montre connectée que je lui ai mis sur Instagram. Voilà. Donc, ça va se dérouler comme ça. Les vidéos seront envoyées sur Tipeee 24 heures avant la remise en ligne. Ça veut dire que si tu m'offres un café sur Tipeee, eh bien, pendant tout le mois, tu iras dans News. Tu recevras un mail. Et dans les News, il y aura la vidéo avant tout le monde. Tu permettras de la voir, me donner ton avis. C'est une fois que j'avais fait une connerie. Et on m'a dit, alors que je l'ai effacé, je l'ai remis et tout. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Le OM, il est là. J'ai préparé ici le OM Products Detail V2. Voilà, avec sa propre caméra et tout. La vidéo est prête. J'attends juste son aval. La cerise. Cerise, aval. Bon, on laisse tomber. Donc, du coup, j'attends juste qu'elle me confirme que ça lui plaît, qu'elle paye. Et donc, du coup, j'enverrai la vidéo sur Tipeee. Et après, le lendemain, elle sera en public, bien évidemment. Et voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer de me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous un bon mercredi. Moi, maintenant, je plaude. Après, je vais courir. Cette après-midi, je fais le montage pour la Caso. Et puis, tout sera bien dans le meilleur des mondes. Merci de passer de me voir. Ça m'a fait plaisir. Rendez-vous vendredi. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et si tu veux devenir le mécène de l'émission de vendredi, un petit café sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Putain, je trouve le truc. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. À vendredi. Bye bye.